Ces derniers jours, vous avez suivi mon marathon foot tour. Mais oui, pendant tout le week-end dernier, j'ai sillonné la France et j'ai changé de ville à chaque repas. J'ai fait 6 villes, 6 repas, 6 meet-up, vous le savez. Paris, Rennes, Strasbourg, Lyon, Marseille et j'ai terminé à Avignon. Du coup, là, ça y est, le challenge est terminé, mais je reste à Avignon le temps d'une nuit pour me reposer. Et j'ai un super bon hôtel. Regardez, petit room tour. Merci à Booking qui, pour me récompenser de mes efforts pendant ce marathon, m'a offert cette chambre d'hôtel. Ça s'appelle l'hôtel d'Europe à Avignon. C'est trop la classe. En même temps, je ne vais faire que dormir tellement je suis crevé. Et voilà, là, au fond, c'est les toilettes. Et la salle de bain, elle est où ? Je n'ai pas encore vu. La salle de bain, ça doit être là. La salle de bain, elle fait la taille de mon appart, quoi. Ceci dit, quelque chose me dit que je ne suis pas forcément au bout de mes peines, même si mon marathon foot tour est terminé. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Et nous sommes encore à Avignon. Le marathon foot tour est terminé. Maintenant, on est en mode détente. Enfin, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce qu'arrive Raphaël, qui est venu au meet-up. Raphaël est livreur à vélo, donc tu livres la bouffe. Enfin, toi, c'est des livres-roues. Il y a aussi, c'est comme Uber Eats, c'est comme Foodora. C'est comme tous ces trucs-là. C'est vrai que de nos jours, c'est l'époque de la flemme. Donc, on envoie des coursiers nous chercher au resto, parce qu'on a envie. Et nous, on est tranquille. Ça nous arrange bien aussi. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Nous, on est là, en pyjama. Les gens, quand ils t'ouvrent, ils sont en pyjama. Ils sont n'importe comment. Oui, oui. Oui, souvent, ils sont détentes, tranquilles. Ils sont détentes. Tu peux les voir. Franchement, tu pénètres un peu dans l'intimité des gens. Oui, ils sont généralement très contents parce qu'on les ramène quand même à manger. Oui. C'est rare qu'ils ne soient pas contents. Tu détectes un peu des fois, genre il y a un couple, tu vois, qu'ils viennent de s'embrouiller ou des trucs comme ça. Tu entends des trucs à travers la porte ? Une fois, avant d'arriver, j'ai entendu crier, taper un truc. Et j'ai appelé, enfin à chaque fois que j'appelle. Oui. Et elle a répondu normal, elle est venue comme si de rien n'était. Mais j'avais entendu taper un truc, je ne sais pas ce qu'elle a lancé. Elle venait d'assommer son mari. Oui, ils étaient chauds. Et tu leur livrais quoi ? Alors ça, mais là, ça les a réconciliés. Il y a trop de commandes, j'imagine. Bon, et alors, Raphaël, donc, est super cool. C'est un abonné. Là, ça n'arrête pas de bipper, ça veut dire que tu as plein de commandes qui arrivent. Peut-être que c'est la première qu'on va faire. Il m'a proposé un truc. Il m'a dit, est-ce que ce soir, si je t'amène un vélo, tu veux m'accompagner dans ma tournée ? Donc du coup, dans les restos d'Avignon. C'est ça. Snacks et restos d'Avignon. Et du coup, à chaque fois, je déguste un petit peu ce qu'il y a dans... Mais oui, au moins, tu vas goûter un peu tout ce qu'on fait dans notre petite ville. Et alors, il m'a carrément amené un vélo. C'est ton ancien vélo au début. Et donc, on va y aller. Et du coup, comme là, c'est le soir du meet-up, il y en a certains... Donc il y a Emma qui était venue à vélo sans savoir. Du coup, elle a demandé si elle pouvait nous suivre. Et toi, ton prénom, c'est ? Sofiane. Sofiane, et Sofiane aussi. Donc du coup, tu vas être escorté ce soir. Tu vas être le seul mec d'Avignon qui a un cortège. Tu vas être respecté dans Avignon. Il y en a beaucoup des livreurs ? Ouais, on va en croiser pas mal, je pense. Ouais, on va en croiser pas mal. Mais le seul qui aura quatre personnes autour de lui à vélo, ce sera toi. Ils vont te nommer délégué du personnel. Nouveau chef. Ils vont te respecter. Bon, là, il y a quoi qui a bippé ? Ça a bippé, là ? Ouais, là, c'est à bippé. Alors, attention, on va voir où est-ce qu'on va en premier. Burger King ? Mais non, je pense pas, on va y aller. C'est trop loin. C'est trop loin ? On va rester dans le centre. Ouais, parce que nous, on a des petites jambes. Ouais, on va rester dans le centre. D'accord. Là, mais... qui vient de tomber, Sushi Shop. Voilà. Bon, là, je sais pas si je dégusterais, mais... C'est loin ? Non, non, ça va. C'est pas trop loin. C'est vrai ? C'est pas trop loin. Ok, c'est génial. Voilà. Ça sera notre première fois. Allez, voilà. Bon, là, on part à Sushi Shop. C'est parti, les amis, là. On a des livraisons à faire. Bon, bah... À plus, les amis. On va livrer, on va livrer. Allez. C'est le vrai marathon, là. Ah, là, ça va franchement jusqu'au bout. Je pensais être tranquille, là. Là, on arrive. Là, c'est la rue principale d'Avignon, ici ? Oui, c'est la rue d'Avignon. Ok. La commande est prête ou pas ? Alors ça, là, je vais le savoir. Alors là, je fais arriver quand on arrive. Et là, j'ai la commande préparée. Et dès que je l'ai reçue, là, je vais pas le faire. Après, je fais aller chez le client. D'accord. Et c'est comme ça que le client, il reçoit la notif, machin, arrive chez vous. Écoute, voilà. Et là, à partir de ce moment, il est à notre localisation. Il pourra nous voir. J'adore faire ça. Il pourra pas voir le cortège, mais il pourra nous voir. Ah ouais, il saura pas ? Il saura pas. Il saura pas qu'il y a trois petits vélos derrière. Ça y est, il est à la commande. Et on va loin, du coup ? Non, là, je pense à un vélo, on en a pour entre 5 et 10 minutes. Ah, quand même. Il faut qu'on pédale, quand même. Ouais, bon, on va pédaler, là. J'arrête de filmer, on y va. C'est parti. Arrête de filmer, là. Hé, là, j'ai pas filmé, mais ça fait un quart d'heure qu'il nous avait dit que ce serait à côté. Ça fait un quart d'heure. Normalement, on a deux coups de pédale, mais quand on est quatre, c'est un peu plus. Ah ouais, ouais, on est le peloton, là. Le peloton du Tour de France. Franchement, non, mais là, on peut dire respect à tous les livreurs, parce que toute la soirée, ils pédalent, quoi. Surtout au univers, quoi. Surtout au univers. Ouais, grave. On s'est dit, vu ce gros sac, fallait bien qu'on soit quatre pour vous le livrer. Bon appétit. C'est le service VIP. Après, on attend la prochaine commande, c'est ça ? Ouais, mais déjà, on va valider celle-là. Ah non, on va valider celle-là. Et après, on repasse en ligne, du coup. Et du coup, là, on va aller en centre-ville. Tu sais quoi ? Si, parce que j'espère qu'on va pas livrer des sushis toute la soirée. Sinon, on a trouvé une petite embrouille. Moi, je vais commander. Et du coup, tu me livreras, tu seras à côté. On va se passer, parce qu'en fait, c'est le livreur qui est le plus près du resto qui prend la commande. C'est ça. Donc, il faut qu'on se poste à côté de l'endroit. Moi, je fais ma livraison avec mon appli. Et comme ça, tu vas la chercher, tu me la donnes direct. C'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de livrer au-dessus du restaurant. Et je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. Alors, peut-être que le mec qui a livré aime les produits, mais c'est embrouillé peut-être avec moi ou pas. Et j'ai livré au-dessus du restaurant. Mais du coup, c'est tout bénef pour toi, parce que t'as pas à traverser toute la ville pour faire aller l'argent. C'est ça, tu payes à peu près pareil pour faire juste le monter. Ah ouais, c'est marrant ça. Alors, là, c'est quoi ? On va chercher à Subway. Et les gens, ils sont pas originaux. Sushi Shop, Subway, il y a plein de trucs bons. Il paraît à Avignon et... On va le faire avant. Eh, moi, je vais commander moi-même. Bonsoir, brigade des livreurs. La commande était un peu lourde, donc... Super. Tenez, boss. Bon appétit. Wow, d'accord. Ah, vous me connaissez ? Voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Je me suis dit, je vais le livrer. Il a l'air sympa. Super, super. Eh ben bon appétit. Merci, une très bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Ciao. Moi, ils font pas tout le temps comme ça. Et réaction inattendue. Je suis vraiment content de te voir. Ah ouais, tu vois, ça fait plaisir. Non, moi, ils font pas souvent ça. Ah ouais, c'est vrai ? Il te crache pas au visage non plus. En plus, t'as le drogou. Non, non, mais... Comme ça, du coup, ça m'a fait rire. Parce que... Il est resté bloqué. Moi, par contre, j'avoue, des fois, quand je commande, je suis sur mon palier, en jogging pareil, tout dégueulasse. Et le mec, il arrive, il fait... Oh, mais vous faites des vidéos sur YouTube ? Et là, je me dis, mais mince. Je suis chez moi, en jogging. Bon, du coup, je fais la grève. Je suis désolé. J'en ai marre que tous les gens qui commandent, commandent des trucs que je connais déjà et pas les bons snacks d'Avignon. Donc, on va aller au snack que tu me conseilles. Et voilà. Fin de service, là, j'en ai marre. J'ai pédalé trois coups, j'en ai déjà marre. On suspend le service Deliveroo pour aller manger dans un endroit que Emma nous conseille. C'est un truc qui fait des pastillas marocaines, c'est ça ? Alors, ils font pastillas, couscous, tagine et sorbel, elle est trop bonne. Ah ouais. Et en fait, il faut tout prendre et partager. Toi, tu viens avec des amis. À chaque fois que vous êtes trois, vous prenez un plat et vous finissez pas ? Et mon père. Ah ouais, l'attends. Même ton père, il finit pas les plats ? Non. Ah ouais, donc là, là, il y a moyen de se faire plaisir, les gars. Allez, on y va. On s'est posé dans cet endroit, c'est Emma qui connaît. Toi, t'es jamais venu ? Non, pas jamais. Moi, je connais. Toi, tu connais ? Ouais. Ok, du coup, sachant que toi, tu veux me faire goûter d'autres trucs à côté. On va voir si c'est pour ça. On s'est dit, on ne va pas commander grand-chose, mais au final, on a commandé une harira, donc la soupe marocaine. Pastilla. Il y a de la viande dans la harira. Une pastilla poudre et amandes, donc c'est sucré-salé. Et un couscous sucré. Vaud, pois chiches, raisins secs, oignons. Et après, toi, tu veux m'emmener où ? Pour goûter les barquettes de frites, d'un petit snack à côté, l'authentique, qui font des sauces maison qui sont trop, trop bonnes. Et c'est pas loin, du coup, ok, ok. Couscous, frites, allez-y, c'est n'importe quoi. En même temps, on a pédalé. Et moi, je sors d'un marathon. Il fait zéro degré, il se fait zéro, là. Zéro, tu crois ? Je veux la pose où ? On va poser ça au milieu. Le citron. Allez, on a pêché. En Tunisie, c'est pas le même chèvre qu'on fait. Nous, on a plusieurs, on a un soupe-poisson, soupe-viande, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça ? Non, non. Et celle-là, du coup, c'est un bouillon avec de la viande, des légumes ? Ils mettent du coriandre, de la viande, du pois chiches, voilà. Mais l'écuillère va chercher la viande, là, montre un petit peu les bouts de viande, comment ils sont là. Oui, des boulettes de viande, je crois, des boulettes, carrément. Des boulettes, carrément ? C'est des morceaux de viande. Ah ouais, il y en a pas mal. Avec des pois chiches. Des pois chiches, et du coriandre. Eh, pour se réchauffer après le vélo, là, les amis. Ah ouais. Franchement. Oh là là. Eh, la pastilla, franchement. Ah ouais. T'imagines ? Ça, normalement, c'est pour un, ça ? Eh, mais le mec, après, il s'est plus... Il roule, après. Bon appétit. Merci. Poulet et amandes. Donc c'est sucré-salé, tu vois, on te met du sucre dessus. Elle a l'air bien blindée. Elle est une fameuse ruse. Alors le bouillon ? C'est vrai ? En fait, c'est du poulet, du poulet haché, en fait, qui est dedans. Ouais, c'est ça. Pour les machins. C'est du poulet fermé, ça. Ouais, ouais, j'espère, pour eux. T'es un petit jasmin. Alors, tu kiffes ? Il y a du poulet là-dedans. T'as jamais mangé ça, toi non plus, Raphaël ? Ah ! Il y a plein d'herbes, de mélange de saveurs. T'as fait ça ? C'est trop bon. C'est bien équilibré, en plus. Mais c'est super bon. La soupe, elle est tellement... C'est bien pissé, c'est bien équilibré. Et le côté sucré, ça... C'est vrai, c'est vraiment super, super bon. Moi, qui connaissait pas du tout. Faut aller chercher bien au fond la viande, là. Mince, j'ai pas de viande. Vous avez mangé toute la viande, moi j'ai que des pois chiches. Ils ont mangé toute la viande. Elle est comme ça, elle est comme ça. Ouais, bon, d'accord. Ouais, en fait, il n'y a pas beaucoup de viande. Non, c'est pour donner du goût, la viande. Ouais, 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 tu dis ça, t'as mangé les gros bouts de viande tout à l'heure, là. C'est pour donner du goût, après, elle nous dit. Non, j'en ai eu un seul dans la trivourgée. Ah, bah, c'était le seul qu'il y avait. Ah, là, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Après le vélo, dans le froid. Ouais, ça fait chaud. Bon, il y a le couscous qui est arrivé, dans un tagine, justement. On fait l'unboxing. Allez, c'est parti. Attention. Oh, là, là, là. Là, on va se régaler. Donc ça, il est sucré. Raisin sec, pois chiches, c'est du veau. La viande, elle est fondante. Elle est fondante, ouais. C'est très, très bon. Ça se voit, hein. Ouais, on voit qu'elle a été cuite vraiment pendant, cuite pendant hyper longtemps. Avec, bon, franchement, l'origno, en fait. Avec amour. Avec amour. Regardez la carte, ici, t'as l'impression que t'es dans un resto vraiment purement traditionnel marocain, ce qui est vrai, on a trop, trop bien mangé. Côté traditionnel, mais tu retournes la carte, et là, tada. Petit tacos. Tacos sauce fromagère. Pebab, et tout. Ouais, ouais, ils font les deux facettes. Donc là, c'est juste l'entrée, donc c'est pas... C'était juste l'entrée, ça. On passe au plat, maintenant. À bientôt. Allez. Au revoir. Bon, bah si vous passez à Avignon, je vous mettrai l'adresse. On fait la marche digestive, Florian ? Ah bah oui, tu connais la tradition. Bien sûr. Mais là, on va remanger après, donc on va faire des marches digestives après chaque resto. C'est la fin. L'authentique. Ouais. Et là, c'est leur burger, si tu veux goûter un burger. Ouais, non, mais je sais pas si. Si, si, si. Toi, vas-y. Je sais pas ce que vous lui avez fait, il arrête pas de nous parler de vos frites. Ouais. Ah ouais. Alors, ça y est, fais voir ces cornets. Ah ouais, c'est des grosses frites comme ça. Ah oui. Ah toi, t'es team grosses frites, toi. Elles sont très très bonnes, attention. Ah ouais. Il coûte combien ce cornet ? Euh, 3,50. Ah ouais, ça va. Il est bien blendé. Ah, il est bien blendé. Il faut finir celui-là. Surtout qu'on vient de manger un couscous, ça vous le savez pas. C'est sympa au dessert. Ouais, c'est sympa. Ah merde, tu m'as eu. Tu m'as eu. Ah oui, elle t'as eu. Elle t'as eu, hein. Elles sont décieuses. Parce que les sauces, elles sont... Il est faux même ? Ouais, maisons. Ah, la sauce maison. Il veut à tout prix qu'on goûte la curry. Hum. Elle est bonne ? La curry century. Sérieux ? Ah ouais, ouais. Et tu peux pas voir la recette. Impossible. Ah ouais, ils veulent pas. C'est un secret bien gardé. Je suis pas spécialement fan des sauces curry à la base. Moi, moi non plus. Mais celle-là. Moi, ce que j'aime, c'est la barbecue d'habitude. Ah tu vois. Ah t'as bien gré. Je ne fais pas encore goûter une frite. On est en train de lui dépouiller, c'est au son cornet. Après le couscous, la pastilla, la harira et les frites. Tu valides les frites aussi ? Et du coup, maintenant, t'es chaud pour un dessert ? Eh oui. Ouais, tartine. Allez. Tartine, tartine. Ok. C'est aussi dans le coin ? Oui, c'est juste. Tu as besoin de reprendre le vélo ? Eh ben, on y va. Ginette et Marcel. Ouais, ils font aussi du salé. Ouais. Ouais, là, la tartine. Là-bas, t'as plein de tartes de cheesecake. Fais-moi, à chaque fois que je viens chercher mes commandes, ça donne trop bien. Gâteau au chocolat de ma mienne. Oh, ils ont une tarte pour chocolat. Dites donc, les amis, ça se fait plaisir pour le dessert. Toi, t'as pris quoi, Sophia ? Moi, j'ai pris une tarte au caramel. Tarte au caramel ? Ouais. Ok. Elle est blendée du caramel, elle est blendée. Toi, t'as pris quoi ? Praliné noisette. Praliné noisette. Ça, c'est une tarte au citron meringué. Et moi, j'ai pris le gâteau au chocolat de mamie. Voilà, histoire de bien finir notre tournée. On a oublié, là, les clients, là, on les laisse crever de faim. Il ne prend plus aucune commande. C'est nous. C'est nous qui mangeons. Voilà, c'est ça. Toi, d'habitude, tu vas chercher les repas dans les restos différents. Là, ce soir, on t'a fait manger dans les restos différents. Oh, caramel. Oh, là, 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 là. Oh, purée. Ah ouais, Thierry ? Ah ouais, caramel. Tout le monde vient taper dans son truc. Tu l'as trop survendu. On me donne la moitié de chacun. Caramel, c'est caramel, mec. Elle est trop bonne, le caramel. C'est caramel de beurre. Allez, non ? Franchement, c'est spécial. Tiens aussi, le caramel, mais elle est moins sécré que la mienne. Allez, 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 elle est pas sécré. T'es plus bonbon, là ? Moins fou que le caramel. C'est vrai que toi, ton truc de caramel, c'est le meilleur truc, hein. Alors, le caramel, le caramel ? Je valide. Allez, on a tout validé. Je suis heureux d'avoir livré deux clients ce soir, dont un qui m'a reconnu. C'est dans deux. Avec moi, ça ne va pas fort. Franchement, vous pouvez attendre longtemps votre part. Moi, je suis ni au resto, moi. Et je pervertis le livreur. On va mettre un petit pouce vers le haut. Hein ? C'est la fin ? Si vous avez encore le courage. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florian On Air. Ciao, Abignon. Ciao, tout le monde. A plus. Bye. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian ?